Ensuite, je vais te parler de la réalité du business online. Le business online, ça paraît compliqué à plein de gens parce qu'il y a des ordinateurs, des réseaux sociaux, de la technologie, des machins. Oublie tout ça. Tu sais quoi ? Derrière les écrans... Bah là, derrière l'écran, il y a qui ? Il y a toi. Voilà. Et moi, je suis qui ? Bah, je suis un humain. T'es un humain. C'est un humain qui parle à un autre humain. Au final, ça n'est que ça. Et tous les débutants l'oublient parce qu'ils sont aveuglés par la technologie. Au final, ils ont des comportements d'autistes. Dans la réalité, vous n'êtes pas fous. Vous savez dire bonjour, merci, s'il vous plaît. Vous ne parlez pas tout seul à Carrefour dans un rayon face à un paquet de chips. Vous ne faites pas des trucs bizarres. Ouais, bah sur Internet, si. Il faut arrêter. Il faut se souvenir, il y a des humains. On parle à des humains. Et il faut aussi réaliser qu'il y a deux mondes. Il y a le monde réel et le monde virtuel. Et il y a quasiment autant de diversité de boulot dans le monde virtuel que dans le monde réel. Dans le monde réel, t'as des docteurs, des plombiers, des vendeurs, ce que tu veux. Et bah, dans le monde virtuel, c'est pareil. T'as plein de métiers différents. Tu peux faire tous les métiers que tu veux dans le virtuel. Également, tu peux être salarié ou entrepreneur. Les deux sont possibles. D'ailleurs, si t'es débutant, être salarié, c'est pas mal. Ça te permet d'être safe. Quoi qu'il se passe, tu seras payé. Ça te permet aussi d'apprendre. Et puis, même si t'es pas bon, tu peux être salarié gratuitement. Jusqu'à devenir bon et dire à ton patron, bon, là, il faut commencer à me payer, sinon je me barre. Quand t'es devenu indispensable, ton patron veut pas que tu te barre. Donc, il te paye. Et évidemment, si tu commences à cumuler plusieurs compétences et que t'as de l'ambition, et bien là, tu peux faire comme moi, devenir entrepreneur online. Du coup, c'est quoi tes options ? Je vais t'en présenter sept. Déjà, une petite liste de ce que tu peux faire en tant qu'employé, tu peux être designer, monteur, rédacteur, closer. Closer, c'est quand t'as un client en téléphone ou en call visio et que tu lui fais de la vente en tête à tête. Tu peux être media buyer. Ça veut dire faire de la pub et acheter de l'espace publicitaire. Tu peux également être community manager, développeur, administrateur. Tu veux faire la compta, tout ça. Faire du support service ou même être assistant virtuel. Si t'es assistant virtuel, tu fais tous les trucs que ton boss te demande. En gros, t'essayes de réduire sa charge mentale et sa charge de travail pour qu'il ait plus de temps pour prendre des décisions ou pour faire ce qui l'intéresse. Et maintenant, on commence la liste en tant qu'entrepreneur. Tu peux faire comme moi et être créateur de contenu. Et voilà, c'est ce que je fais en ce moment. Je montre mon visage, je parle dans un micro. Je pourrais aussi être sur Twitter en train d'écrire. Bref, je développe ma personal brand, c'est-à-dire une marque autour de ma personnalité et de mon visage. Je crée du contenu gratuitement pour attirer à moi une audience qui me ressemble et qui s'intéresse au sujet dont je parle. Et mon taf, c'est de créer de la relation. Ce que je fais en ce moment, je te parle. On apprend à se connaître. Ce qui fait qu'à force, tu me fais confiance quand je vais te proposer mes produits ou ceux des autres. Alors, il faut quand même que ça soit cohérent avec le sujet dont je parle d'habitude. Mais si c'est le cas, que je te propose quelque chose qui correspond à tes intérêts et que tu me fais confiance, bah, la vente est facile. Être créateur de contenu, c'est très bien si t'es créatif, si t'aimes communiquer, parler aux gens, bâtir de la relation et encore mieux si t'as le souhait de devenir connu. Et il est même possible de rester dans l'ombre en tant que créateur de contenu. Faire des chaînes YouTube no face ou juste écrire sur Twitter avec un avatar, c'est ok. Par contre, t'es obligé de communiquer avec les gens. Si t'aimes pas parler à des humains, faut pas être créateur de contenu. Parce que même si tu réponds pas aux gens, faut les écouter. Sinon, ton contenu ne les intéressera pas. Il sera pas cohérent avec leurs attentes, avec leurs besoins. Ensuite, tu peux être coach. Il y a beaucoup de gens qui se moquent des coachs. Surtout des coachs de coachs de coachs de coachs. Ouais, bah c'est complètement con. On ne tombe pas dans cette forme de moquerie. Les coachs et les mentors, généralement, c'est des gens qui ont une expérience, ok ? Ils ont accompli quelque chose, ils savent le faire, ils ont la compétence. Et maintenant, ils enseignent. Bah, c'est ok. Tu préfères quoi ? Apprendre auprès de quelqu'un, au hasard de l'éducation nationale, qui n'a jamais accompli ce dont il est en train de parler ? J'avais fait un BTS en force de vente, mes profs n'avaient jamais rien vendu. Et sans surprise, ils m'ont rien appris. Moi, je te le dis, le coaching, quand il y a de la compétence et de la pédagogie, c'est un business très vertueux. Et très simple, t'as besoin de personnes, tu peux travailler en équipe réduite, tu peux être tout seul. Ensuite, le dropshipping, qui est un business que je n'ai jamais fait. Ouais, mais j'ai plein de potes qui en font, donc j'ai pu voir. Ça veut dire vendre des produits physiques que t'as pas stockés chez toi. Les produits sont souvent en Chine, mais pas forcément. Ils peuvent être n'importe où dans le monde. et toi, tu fais un joli site où les produits sont bien présentés. Il y a des belles photos, des petits textes d'explication et tout. Le site inspire confiance. C'est pas écrit en chinois. Les clients tombent là-dessus, ils passent leur commande et toi, tu fais l'intermédiaire entre le fournisseur et le client. Pareil, le dropshipping a une réputation de merde. Entre les gens qui croient que c'est de l'arnaque, pas forcément. Il n'y a pas toujours une marge de x10. C'est la petite bague à 2 balles que tu vas vendre 200 balles en dropshipping. Non, c'est pas toujours ça. Des fois, il y a des boutiques de dropshipping avec des tarifs corrects. Oui, ça existe. Et les gens croient aussi que le dropshipping, c'est mort. Non, c'est pas mort. C'est juste que c'est plus à la mode. À un moment, je crois, en 2018, c'était la méga hype. Tout le monde ne parlait que de dropshipping. Tout le monde était coach de dropshipping. Ouais, c'est plus le cas aujourd'hui. Il n'y a plus cet effet de mode. Les gens ont fini par comprendre que c'est un vrai boulot. C'est difficile. À l'époque, ils croyaient que c'était l'argent magique. Tu te lances dans le drop et ça y est. Non, quand tu fais une boutique, il faut amener de la clientèle dessus. Et là, c'est technique. Il faut soit faire de la pub, soit être un créateur de contenu comme moi, avoir une audience que tu envoies sur la boutique ou faire du SEO. Le SEO, c'est apparaître sur les résultats des moteurs de recherche. Quand on tape quelque chose sur Google, ta boutique apparaît et ça t'amène des clients. Bon, il faut savoir faire tout ça et il faut en plus avoir choisi un bon produit. Parce que si tu as un milliard de concurrents ou que ton produit n'intéresse personne ou qu'il est trop cher ou qu'il est moche, ça ne se vendra pas non plus. Il faut un bon produit. Ensuite, faire de l'affiliation, ce qui veut dire vendre les produits des autres. Mais contrairement au dropshipping, ce n'est pas forcément des produits physiques. Ça peut être des produits digitaux, du genre des formations en ligne. En fait, tu peux tout vendre en affiliation. Pareil, tu peux être créateur, tu peux acheter du trafic, tu peux faire du SEO avec un blog. L'important, c'est d'attirer de l'audience autour d'un sujet, construire de la relation avec cette audience et même avec une newsletter, tu peux faire de la relation. Tu écris aux gens quelque chose qui les intéresse de manière régulière et tu leur proposes des produits qui ne sont pas les tiens, mais qui correspondent à leur centre d'intérêt. Alors l'intérêt, c'est que tu n'as pas à te faire chier avec le produit. Déjà, ce n'est pas toi qui crée le produit, ce n'est pas toi qui t'occupes de la taxe et tous les détails administratifs. Ce n'est pas non plus toi qui t'occupes du support service. Tu ne fais rien d'autre que trouver la clientèle et leur vendre leurs produits. Derrière, les distributeurs de ces produits t'envoient une commission d'affiliation. C'est tout. L'inconvénient, évidemment, c'est que tu ne touches pas 100% de tes ventes. Bah ouais, ce n'est pas tes produits. Mais en affiliation, tu peux toucher jusqu'à 50%. Ce n'est pas mal. Il y a aussi une solution hybride, c'est de lancer des business un peu classiques du genre location de voiture, immobilier. Mais si tu bosses dans un business physique avec une équipe, toi, tu peux t'occuper de la partie online. Par exemple, trouver la clientèle en ligne. Et en faisant ça, tu as toujours les bénéfices du business online. Tu peux vivre où tu veux, faire ce que tu veux, scaler, vendre beaucoup, faire de l'argent. Pendant que l'équipe physique, elle, se trouve sur place et deal avec la réalité. Cette solution hybride est pas mal pour ceux qui ont déjà une grosse expérience de business physique ou qui ont un business physique et qui ne veulent pas l'abandonner. Qui veulent juste faire un pas vers le business online ou qui veulent juste développer leur activité en apportant la puissance du business online. Autre option, spoiler alert, c'est compliqué, crée ton SaaS. Un SaaS, c'est une plateforme technologique comme ici avec Bonsai. Et le problème, c'est que la barrière à l'entrée est énorme. Il faut des compétences technologiques, il faut du capital, il faut déjà une équipe, il faut une vision globale du business. Donc, c'est très difficile. Les chances de succès sont microscopiques. Par contre, si tu y arrives, bordel, tu peux faire des dizaines de millions, voire encore plus. C'est ce que j'essaye de faire. Et on arrive à la septième option, crée ton agence. Ça veut dire que tu trouves des clients à qui tu proposes les services de ton équipe. Dans ton équipe, tu as un designer, expert marketing, copywriter, ce que tu veux, que tu mets au service de tes clients pour booster leur activité. Alors, c'est parfait si tu as déjà une équipe autour de toi, que tu aimes manager les gens, que tu es capable de trouver des clients. Mais ça peut devenir frustrant parce qu'à un moment ou un autre, tu peux avoir tes propres idées, tes propres projets. C'est mon cas, tu vois. Du coup, mes équipes, moi, je ne veux pas qu'elles bossent pour les autres. Non, je veux qu'elles bossent pour moi. Eh, petit bonus, je t'ai mis un huitième business. Faire du marketing web 3, les gens n'y pensent pas. Le monde de la crypto, c'est à 95% du gambling, du casino en ligne. C'est ça. Tu achètes de la crypto, tu allumes un petit cierre, tu fais une prière et tu espères que ça va faire un fois mille. Ok. Tu vas me dire, non, ce n'est pas que ça la crypto. Ouais. Bah, 95% de l'activité web 3, ça n'est que ça. Et les 5% restants, c'est quoi ? C'est des marketeurs qui te vendent le casino crypto. La difficulté dans ce business, la crypto, c'est que ça rend les gens complètement fous. En termes d'émotion, s'il y a vraiment une industrie dans laquelle tu reçois des insultes et des menaces de mort quotidiennement, c'est la crypto. C'est ça. Par contre, c'est aussi une industrie qui va faire fois 10 dans les années à venir. J'en ai la certitude. Alors même que la créateur économie, c'est ce que j'ai choisi, moi je suis un expert de la créateur économie, ça fait plus 20% de croissance par an depuis quelques années et d'après tous les gens un peu sérieux, ça va durer encore au moins 5 ou 10 ans. C'est déjà incroyable. Mais 20% par an, même pendant 5 ans, à la fin, bon, t'as fait 1 x 2, c'est cool. T'as pas fait x 10. Donc même en tant que marketeur, le monde de la crypto est un business à risque. Avec des périodes de creux qu'on appelle les beer markets, il se passe rien, tu vois. Le bitcoin se pète la gueule, tout le monde est désespéré, il n'y a pas d'argent et au contraire, quand c'est le bull market, c'est la folie, les gens font n'importe quoi. Ils hypothèquent la baraque pour acheter des NFT et là, les marketeurs Web3, ils se gavent. Bon, t'as pris de quoi noter ? T'as une vision un peu plus claire de ce qui est possible de faire ? Si c'est pas le cas, remets la vidéo au début, prends des notes. Si c'est le cas, tu as mérité ton cadeau. Je t'offre Bonsai Premium. Gratuit, ou presque, 1 euro. Non, c'est pas une blague, offre exceptionnelle, ça va pas durer, évidemment, c'est pour quelques jours. Bonsai Premium pour 1 euro. Mais bordel, point 1 euro, tu peux te former sur tous les sujets dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Tous ! Et les sujets qui sont pas encore là, ils arrivent. Les formations sont en cours de rédaction. Tout simplement, t'as les meilleures formations françaises pour 1 euro. Et il y a même, ici, regarde, un groupe d'entraide. C'est tout récent, ça vient d'ouvrir aujourd'hui, je t'en ferai une présentation dans une prochaine vidéo. Mais avec ton abonnement à 1 euro, t'as accès au groupe d'entraide. Et dedans, il y a des profs qui répondent à tes questions. Quelle que soit la compétence dont t'as besoin, t'as aucune excuse pour pas tester ? Cette offre n'a jamais été faite et elle va pas durer longtemps. Donc, mon conseil, c'est perds pas du temps. Clique sur le lien en description avant qu'ils disparaissent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada